Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une spéciale Loop Master et on va voir son gestionnaire de samples, Loop Cloud, ainsi que Chords et Bass Master, 2 VST, créés par Loop Master. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux, commenter la vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour accéder à Loop Master, il vous suffit simplement de taper dans votre navigateur internet www.loopmaster.com et vous allez arriver sur ce site. Donc Loop Master, pour la petite histoire, au départ, c'est une entreprise qui crée des banques de son. Moi, je l'ai connu parce qu'ils faisaient des refils pour Reason. Depuis, ils se sont élargis. Ils fonctionnent en duo avec Plugin Boutique. Vous avez le lien directement ici. Et sur leur site, on peut trouver vraiment toutes sortes de samples, donc tous les styles de musique, que ce soit symphonique, techno, hip-hop, trip-hop, tout ce que vous voulez, à différents formats. D'où la force de cet éditeur. Vous allez pouvoir trouver des loops, des one-shots, des samples patchs. Donc directement, par exemple, si on prend Apple, vous allez avoir des presets pour le XS24. Vous allez avoir des packs pour Ableton Live, des presets pour Ableton Live. Si on prend Native Instruments, vous allez pouvoir avoir des banques pour batterie, contacts, machines, des machines expansion, des presets pour Massive. Si on prend Reason, vous allez avoir des presets pour le NNXT, des refils complets, des templates Reason, des loops au format Rex. Ensuite, vous avez même des banques de son pour le Allion, pour GarageBand. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous avez du hardware, vous pouvez aussi avoir des banques de samples au format MPC. Si vous avez des sampleurs qui disent le format SFZ, c'est pareil, vous allez trouver votre bonheur. Bref, on peut trouver tous les styles de samples et tous les styles d'instruments pour tous les dos du marché. Après, au niveau du genre, comme je vous disais, ça peut aller de la basse musique, la disco, la musique à l'image, la techno, la dub, la pop, la trance, la trappe. Après, il y a des séries de banques de son qui ont été faites par des artistes. Bref, il y a vraiment de tout. Et dans tous les styles, pour tous les instruments. Il y a pas mal de labels qui bossent avec eux. Donc, ce qui permet de trouver vraiment votre bonheur au niveau banque de son. Donc, soit vous pouvez vous ouvrir un compte et acheter directement les banques sur le site de Loopmaster. Mais après, vous avez aussi la possibilité, comme c'est écrit ici, de prendre LoopCloud. Alors, LoopCloud, qu'est-ce que c'est ? C'est un gestionnaire de samples, mais pas uniquement. Donc là, pour tout abonnement à LoopCloud, vous allez pouvoir bénéficier du VST de distorsion de chez Kilohertz qui va être offert gratuitement. Au niveau des prix, vous allez avoir trois abonnements. Donc, il y a un abonnement artiste, un abonnement studio et un abonnement professionnel. Chacun a un prix différent. Donc, si vous préférez payer par mois, ça va être à 6,99€ par mois au niveau de la version artiste, 10,99€ pour la version studio et 19€ pour la version professionnelle. Ensuite, de façon annuelle, donc vous pouvez payer tout d'un coup, ça va faire 69€ pour l'année, 109€ pour l'année pour la version studio et 99€ pour la version professionnelle. À ça, vous allez avoir un nombre de points qui va vous être attribué soit d'un coup si vous payez à l'année, soit tous les mois. Donc, 100 points pour la version artiste, 300 pour la studio, 600 pour la version professionnelle. Avec ça, vous allez aussi avoir l'application Loop Cloud qui va vous permettre de gérer tous vos samples, que ce soit ceux que vous allez acheter directement dans l'application, comme ceux que vous avez déjà sur votre disque dur. Ça va vous mettre des tags et vous allez pouvoir les gérer complètement de A à Z et recréer des séquences rythmiques, des séquences mélodiques. Je vous ai déjà fait des tutos là-dessus. On va revoir ça vite fait tout à l'heure. Mais on peut déjà, rien qu'à l'intérieur de Loop Cloud, procéder à pas mal de travail sur les samples et créer des choses vraiment intéressantes. Loop Cloud va s'intégrer sur toutes les dos du marché. Vous allez pouvoir exporter vos samples directement au tempo de votre morceau. Mais en plus, vous allez avoir Loop Cloud Drum. Donc, c'est une drum machine qui va être complète avec un step séquenceur directement intégré. Vous allez pouvoir déclencher diverses séquences. Il a été grandement amélioré. Là, dernièrement, ils ont sorti la version 1.5 qui est vraiment au top. Et vous avez Loop Cloud Play qui, lui, va être un instrument virtuel que vous allez intégrer directement à votre dos avec tous styles d'instruments, des bells, des basses. Il y a vraiment de tout. Et vous pouvez acheter des banques pour l'un comme pour l'autre directement à partir de l'interface de Loop Cloud. Vu que c'est une spéciale Loop Master, on va parler aussi de deux VST qui ont été créés par Loop Master. Donc, il y a Chords et Bass Master. Bass Master, ça va être un VST qui va être spécialisé dans la création de basses. dont vous allez pouvoir faire un layer de deux sons de basses et ensuite rajouter des effets, distorsions, bref. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer votre son de basses et le gonfler. Chords, lui, va vous aider à harmoniser votre morceau. Mais pas uniquement. Vous allez pouvoir intégrer des sons à l'intérieur. Et pour chacun des deux VST, il y a des banques de presets qui sont disponibles à l'achat et que vous allez pouvoir intégrer pour étoffer votre banque de sons. Chords est à 55 euros en ce moment. Il y a une promotion. Sinon, le prix normal est de 79 euros. Et Bass Master est à 79 euros en ce moment. Et en ce qui concerne vos achats sur plugin boutique, pour tout achat d'un VST, quel que soit le VST ou quelle que soit la banque de sons, bref, pour tout achat sur plugin boutique, vous allez avoir le VST Carbon Electra. Donc, c'est un synthétiseur qui est vraiment pas mal, qui a été créé par les créateurs de Scaler et vous l'aurez en cadeau directement pour tous les achats que vous allez faire sur le site plugin boutique. Donc maintenant, on va aller voir plus en détail tout ce que peuvent nous apporter les produits de chez Loop Master directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai ouvert une session neuve de Studio One et j'ai ouvert aussi mon Loop Cloud. Donc en fait, quand on prend Loop Cloud, comment ça se passe ? Donc au départ, vous avez la partie Home qui va représenter le magasin, en fait, où vous allez pouvoir acheter soit des packs de samples, soit des samples à l'unité avec les points que vous allez avoir en prenant votre abonnement. Donc il faut savoir que, par exemple, vous pouvez tout simplement choisir un type d'instrument. donc je n'en sais rien, je vais prendre les mallets et en fait, Loop Cloud, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous chercher tous les sons de mallets qu'il y a sur le store. Et comme vous voyez ici, vous allez pouvoir acheter les samples à l'unité, par exemple, ce sample-là. Si on écoute, il vaut deux points. Si je prends ce sample-ci, donc c'est un one-shot, il vaut un point et ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité soit d'acheter directement des samples à l'unité, soit d'acheter des banques de son complètes si la banque vous intéresse. Donc pour ça, vous cliquez sur le i de la banque de son. Là, par exemple, on voit que tout le pack, donc c'est un pack cinématique avec des sons de piano, tout le pack va être directement à 632 points. Maintenant, il y a des packs à tous les prix. Donc c'est à vous de voir, soit vous prenez uniquement des samples à l'unité qui vous intéressent ou soit vous prenez un pack. Par exemple, si je prends ce sample-ci, vous avez la possibilité de l'écouter. Voilà. Et le sample est à 8 points pour celui-ci. Si maintenant je change j'en sais rien, je vais aller chercher si vous voulez des drums par exemple, je clique directement sur drum, je vais retirer ma lait, admettons vous voulez des drums 808, hop, et ça va me chercher toutes les 808 qu'il y a disponibles directement sur Loop Cloud. On va avoir aussi bien des one-shot, des éléments de drum que des 808 que des 808 des snare, des loupes de drum. Après, si par exemple, vous voulez des sons de violon, hop, donc vous pouvez choisir soit par instrument, je vais marquer par exemple string, hop, et si après, vous voulez approfondir votre recherche, vous pouvez déterminer un genre, donc j'en sais rien, si je veux des violons jazz, donc je clique string, jazz, et là, direct, ça va me donner des samples. Donc string, j'ai peut-être été un peu vague, je vais aller chercher, hop, je vais rajouter ici, dans instrument, je vais vraiment mettre violon, par exemple, voilà, et là, ça va me sortir tous les sons de violon pur et dur. Donc ça, soit vous allez avoir des loops, soit vous allez avoir des one-shots que vous allez pouvoir modifier ensuite, bref, après, ça va vous sortir les sons en fonction de ce que vous recherchez. Une fois que vous avez des sons dans votre bibliothèque, votre bibliothèque va se présenter comme ceci, c'est-à-dire que là, j'ai accès à toute ma bibliothèque de samples avec tout ce que j'ai acheté, que ça soit à l'unité ou en pack complet. Inclue les banques pour Loop Drum et Loop Play, bref, et ensuite, vous allez utiliser le moteur de recherche. Si par exemple, je veux des kicks, voilà, kicks, qui sont uniquement dans ma librairie, j'enlève le store et là, je vais avoir accès à tous les kicks que j'ai sur ma librairie de... Donc, ça va être aussi bien en ce qui concerne des dossiers sur mon disque dur que les samples que j'ai achetés. Puisque là, quand on regarde, par exemple, hop, j'ai inclus dans Loop Cloud ma banque de son de MPC, donc j'ai même toutes mes expansions de MPC, donc les samples, tous les samples qu'il y a dans mes expansions MPC ont été rajoutés à Loop Cloud pour que je puisse les utiliser. Maintenant, là, je suis dans la section Loop Master de ma dos. Je vais charger, par exemple, Loop Cloud Drum. Donc, Loop Cloud Drum, c'est la drum machine de Loop Cloud. Donc, c'est un outil qui est relativement puissant. Il va se connecter directement à mon Loop Cloud voir les banques de son que j'ai de disponibles ou que j'ai achetées et ensuite, je vais pouvoir accéder en cliquant directement ici sur la partie Preset. Voilà. Là, j'ai la partie des banques de son que j'ai achetées directement. Ici, j'ai le store si j'ai besoin d'acheter d'autres banques de son. Après, on a une partie Starter Kit. Donc ça, ça y est d'office avec les starters basiques, que ça soit percussion. Là, il y a juste les kicks, juste les snares, kick and snare et il y a même un preset totalement vide pour que vous puissiez créer votre propre pack Loop Cloud enfin, Loop Cloud Drum. Donc là, comme là, par exemple, j'ai ABC1. Si je le charge, hop, ça me donne accès directement à un pack que j'ai créé à partir de ma bibliothèque. Donc ensuite, quand je clique, par exemple, sur mon premier pad, vous voyez ici la petite fenêtre et je vais pouvoir aller choisir donc soit aléatoirement ou soit par glisser-déposer directement en partant de ma bibliothèque Loop Cloud un sample sur le pad pour pouvoir créer mon drum kit. Donc là, si j'ai besoin d'affiner mes recherches et que je veuille le faire aléatoirement, j'ai même de quoi rajouter directement des tags et la recherche va se faire en fonction des tags que je vais mettre. Pareil au niveau du genre. vous appuyez ici et vous allez pouvoir choisir le genre de pack de son que vous voulez créer donc soit un drum kit hip-hop, jazz, trap, word, dancehall, EDM, électro, bref, vous pouvez quasiment tout faire. Dans la bibliothèque, au niveau du store, pareil, vous allez pouvoir acheter des banques de son vraiment dans tous les styles et même écouter les packs pour voir ce qu'ils proposent. Après, si ça vous intéresse, en ce qui concerne par exemple le pack New Disco Drum Kit, il est à 50 points. bien sûr, dès le départ, vous avez pas mal de packs gratuits, donc moi, ils sont déjà incorporés, il y a pas mal de packs gratuits qui sont donnés d'office pour pouvoir commencer à travailler. Et après, j'ai acheté des packs complémentaires qui m'intéressaient. Donc, par exemple, comme celui-ci, Soulful Hipop. Après, j'ai celui-ci, Broadcast Hipop. Hipop atmosphérique. Bref. Si par exemple, j'ai envie d'utiliser un des presets de ce pack de samples, je peux l'écouter. Voilà. Et si le pack m'intéresse, j'ai juste à faire Load. OK. Et voilà. Il est chargé. Bien sûr, j'ai la petite séquence qui a été mise avec et qui va s'adapter directement au tempo du séquenceur haute. Si j'appuie sur Play, après, pour créer une séquence, c'est tout simple, vous cliquez sur le pad et à chaque fois, vous allez pouvoir créer une petite séquence sur 16 pas. Donc là, on a les snare, les hi-hat, closed hi-hat, la basse, snare, percussion, bref. Et ensuite, ici, ça, ça a été rajouté sur la dernière version. Quand vous intégrez le VST sur votre piste, à partir de la note C1, vous avez les éléments séparés. Là, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H. Ça va vous permettre de créer différentes séquences. Donc, il y a des séquences pour A, des séquences pour B. Comme vous voyez ici, on a un mode pattern. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je peux déterminer quel pattern va commencer. Donc là, on commence par la A, ensuite, on va aller sur la B, et après, si j'ai envie de rajouter une autre séquence, s'il n'y a rien sur la C, je peux très bien lui dire de rejouer une deuxième fois la B et ensuite, d'aller sur la A. dès que je vais faire play. Vous voyez, là, je suis sur B. Il joue deux fois B et il revient sur A. J'ai oublié de mettre sur on. Désolé. Donc A, B, Voilà. Et en même temps, donc, au niveau de C1, vous avez les éléments séparés et lorsque vous êtes en C3, vous allez pouvoir déclencher à partir de la note C3 les séquences. Donc là, je vais mettre ça sur off et si j'appuie sur ma touche C3, si j'appuie sur C3 je déclenche la B. Bien sûr, on peut effacer totalement les séquences, on peut même éteindre le séquenceur si vous avez envie de l'utiliser comme un VST traditionnel. Donc c'est devenu un sampler réellement puissant et si par exemple, donc là, on a pris ce pack-là mais les éléments ne vous plaisent pas, vous voulez changer l'intégralité des éléments, vous pouvez sélectionner ici donc All Pad et quand vous allez appuyer sur le D, hop, ça va faire une recherche de tous les samples que vous avez et ça va vous changer directement. Je remets le pattern sur On. Vous pouvez revenir en arrière, revenir au point de départ. Bref, il y a énormément de possibilités. Si vous voulez uniquement changer que le kick, vous sélectionnez votre kick, vous appuyez sur le D et là, mon kick a été changé. Voilà. C'est vraiment très simple d'utilisation. Bien sûr, on a toujours la partie mixeur avec les effets donc pour chacun des pads, vous avez un fader, la possibilité d'ajouter du délai, de la reverb et ensuite sur la partie master, vous avez un bitcrusher, un drive, un filtre et un limiteur. Donc, si je reprends par exemple la banque, le preset que j'ai créé ici, load, OK. J'ai même pu enregistrer directement ma séquence. Donc, quand vous faites sauvegarder, voilà, il va vous proposer de mettre le nom, de choisir une image pour votre fond d'écran du VST, vous pouvez même importer directement vos propres images. Il va vous demander si vous voulez le mettre en kit de démarrage et ensuite, vous avez une partie Advanced qui va vous permettre d'enregistrer la patterne, de sauvegarder l'audio, bref, et de collecter tous les samples pour les rassembler. Quand vous êtes dans la partie pad ici, vous pouvez aussi exporter les éléments, c'est-à-dire, vous appuyez sur Export, vous pouvez récupérer l'audio de la séquence qui a été créée, vous pouvez récupérer le fichier MIDI de la séquence qui a été créée, ou sélectionner des samples pour pouvoir les glisser, déposer directement sur votre séquenceur, ou alors tout simplement voir le sample directement dans Loop Cloud. Voilà. Donc, c'est vraiment très complet, c'est assez intuitif, très facile à utiliser. Maintenant, si je referme ça, là, j'avais créé ma petite séquence. Là, je suis sur la séquence 8. Si je prends mon deuxième pack que j'ai créé, je retourne dans la bibliothèque, je charge le deuxième pack, donc là, j'ai changé l'image et j'ai créé une autre séquence. Pareil, si on prend par exemple la partie i-hat, donc, chaque pas ici, vous allez jouer, en fait, à chaque fois que vous allez sélectionner, par exemple, si j'efface, je clear la partie i-hat, si je veux déclencher un son, il me suffit de sélectionner, voilà, je vais le mettre comme ça, j'étais sur le B, donc là, je vais continuer à rajouter des pas, en même temps que vous montez ici, vous jouez sur la vélocité, si vous voulez rajouter des roulements, c'est tout simple, il vous suffit de rajouter les roulements ici, et ainsi de suite, pour chaque élément, vous allez créer la patterne que vous voulez, donc, c'est très facile d'accès, très simple à utiliser, ça, c'est pour loop drum, ensuite, on a loop play, loop play, lui, ça va être un instrument, donc, voilà, par exemple, là, j'ai un preset de quai organique, bien sûr, à chaque fois que vous allez allumer loop play, il va aller vérifier les packs de samples que vous avez directement achetés sur loop cloud, et vous allez pouvoir utiliser directement les packs que vous avez envie, ensuite, il vous suffit d'aller, par exemple, là, j'ai deux stickords, hop, donc, il y a des instruments simples, comme, des progressions d'accords, après, il y a vraiment toutes sortes de sons, ensuite, quand vous appuyez sur edit, ça va vous permettre d'accéder à la page d'édition complète, donc, pouvoir gérer votre sample, gérer le time stretch, rajouter des effets, jouer avec les filtres, les LFO, bref, c'est quasiment un petit synthétiseur complet, ici, on a trois slots d'effets, donc, vous allez pouvoir rajouter de la distorsion, du chorus, du délai, de la reverb, et il y a deux types de reverb différentes, ensuite, sur chaque effet, vous allez avoir différents presets, mais, vous pouvez créer vos propres réglages, ensuite, on va avoir aussi des basses, par exemple, là, je vais charger une 808, donc, vous allez pouvoir jouer sur l'enveloppe, comme un synthétiseur traditionnel, jouer avec le filtre, Si vous voulez changer de type de filtre, c'est possible, rajouter du drive, jouer sur la résonance, jouer sur le key track, Si vous voulez rajouter du glide, tout est possible, bref, c'est un outil extrêmement complet, et ici, vous avez des petites macros qui vont vous donner accès à certains des éléments que vous avez dans la partie edit, pour pouvoir gérer les macros, vous allez pouvoir les assigner directement ici, donc, c'est un outil qui est très complet, très puissant, et qui va vous permettre d'utiliser toutes sortes d'instruments, donc moi, j'en ai un paquet, là, j'avais mis uniquement les instruments hip-hop, mais après, si je prends vraiment toutes les banques, voilà, j'ai toutes ces banques-là, ensuite, vous pouvez modifier l'intégralité de tous les instruments, donc voilà pour Loop Play, c'est un excellent complément à Loop Cloud, qui lui, va vous permettre de commencer un morceau avec des samples, donc par exemple, si je prends un des presets que j'ai commencé, je vais faire l'autre session, pour l'occasion, j'avais préparé un petit preset, voilà, hop, donc là, ça m'a chargé les 8 samples que j'utilise, ça, je vais l'enlever, vous allez le reconnaître, je l'ai utilisé pour un des morceaux qu'on va écouter tout à l'heure, si j'appuie sur Play, donc le tempo est à 140 normalement, il faut mettre ce petit élément-là et tout se synchronise automatiquement. Donc comment ça se passe ? En fait, quand j'ai créé ma séquence, j'ai pris au départ un sample de piano qui est là, ensuite, j'ai récupéré, donc si on écoute en solo, ça, c'est le sample de piano, ensuite, j'ai utilisé des kicks, grâce au créateur de pattern, ici, j'ai créé une pattern de kicks, vous voyez, vous avez différents, vous pouvez créer des arpèges, des kicks, des leads, percussions, pluck, snare, enfin bref, il y a de tout, donc moi, j'ai créé une ligne de kicks, après, j'ai fait mes snaires, ensuite, j'ai créé mes hi-hat, tout ça, en partant de one shot, voilà, là, j'avais pris un sample de violon, et j'ai créé une pattern de violon que j'avais envie, puisqu'on peut jouer sur la hauteur, sur le volume, sur faire des fades, et on peut quasiment tout faire, même rajouter des effets en appuyant sur FX, ensuite, le petit plus, et là, vous rajoutez les effets que vous avez envie, et à partir de ce template-là, j'ai carrément créé un morceau, donc on va voir ça tout à l'heure, cancel, je retourne dans Studio One, si on continue la visite des instruments, on a le fameux Bassmaster, donc ça, c'est un synthétiseur de basses, donc vous allez avoir un layer 1, ensuite, un layer pour les subs, vous avez un ADSR pour chacun, deux faders, deux volumes, une section filtre, une section LFO, et vous allez avoir, donc dans la factory soundbank, ça, ce sont tous les presets fournis d'origine, donc il y a vraiment de tout, et après, vous pouvez rajouter, par exemple là, j'ai Bass et Trapp, rajouter des bandes de son, si je veux rajouter de la distorsion, c'est possible, il vous suffit ici d'allumer la distorsion, donc là, on a la partie FX avec distorsion, chorus et reverb, après, j'ai plus qu'à rajouter du Drive, et coloré, j'ai différents types de distorsion, donc c'est un VST qui va être spécialisé dans la création de basses, si je ne veux pas prendre un preset, rien ne m'empêche d'aller directement sur chacun des layers, et de choisir directement un son, et ensuite, de le modifier comme j'en ai envie, donc ça vous donne une liberté totale sur votre son de basse, à la fin, vous avez un petit equaliser qui va vous permettre réellement de bien fignoler votre son, ensuite, en ce qui concerne le Chords, il va marcher un peu sur le même principe, voilà, un souffle qui va vous générer des sons un peu façon comme les accords, mais pas uniquement, vous pouvez mettre, donc il y a des pads, des stabs, des keys, des leads, il y a aussi des basses, je vais mettre le VST en full, parce que là, il est en small, donc au total, le VST, il se présente comme ça, donc vous avez le player 1, le player 2, on peut faire un layer de deux players, vous avez la section effet, ensuite, vous avez la partie filtre, enveloppe, elle est faux, bref, c'est comme une sorte de sampler réellement complet, avec lequel vous allez pouvoir créer toutes sortes de sonorités, donc soit vous choisissez des presets à partir des différentes banques de son, ou soit vous pouvez créer directement, par exemple là, je vais garder le brass, et ici, si j'ai envie d'aller mettre du vocal, par exemple, donc si je coupe le son, ici, voilà, on a un petit son vocal féminin, je peux le changer, bref, après, vous faites vos mélanges, votre soupe, et vous pouvez créer toutes sortes, on peut jouer sur la hauteur, on peut jouer le stretch, et si je remets l'autre son, et ensuite, donc là, factor et preset, c'est la banque d'origine, et vous allez pouvoir rajouter, par exemple, moi j'ai pris une banque Lofi Key, donc il y a des pads, par exemple, voilà, donc c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser, et relativement puissant, pour créer pas mal de styles, de textures différentes. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en situation dans un morceau. Donc là, on se retrouve dans Studio One avec le premier morceau. Ce premier morceau, il va être basé sur le petit template que j'ai créé ici, donc si on se le réécoute, au départ, j'ai fait cette base-là avec l'autre cloud. Et après, en ayant rajouté les éléments qui manquaient, c'est-à-dire que mon centre de départ, il est ici, donc si je me mets en solo, voilà. J'ai rajouté un petit effet dessus. Le sample, je l'ai slicé, je l'ai rajouté dans mon sample one, et j'ai créé directement, hop, je vais me mettre maintenant en solo, ici. et j'ai créé plusieurs séquences. Donc si on écoute les deux parties mélodiques, ça va nous donner ceci. Là, le sample est joué normalement, et ensuite, je l'ai retravaillé avec le sampleur en créant des séquences différentes. Voilà. Après, là, c'est les brasses. J'ai repris mon sample de brasses, pardon. Voilà. je l'ai samplé et je l'ai slicé aussi directement dans un sample one. et j'ai créé des séquences différentes. Donc, soit on a ça au début et ensuite, j'ai fait des versions un peu plus simples. après, pour pouvoir continuer, j'ai pris un corde et j'ai créé un petit instrument. Voilà. Tout simple que j'avais envie de mettre pour donner une ambiance. Ensuite, j'ai créé mes drums. Donc, j'ai gardé une partie des patterns de drum que j'avais créé initialement dans Loop Cloud que j'ai mélangé avec une partie drum qui est faite directement avec une banque de son de Loop Cloud drum. Ce qui va me donner ceci. de Loop Cloud Donc avec deux séquences de hi-hat, les hi-hat que j'ai créé dans Loop Cloud et j'ai rajouté des hi-hat avec directement l'instrument Loop Cloud Drum. Donc là quand on regarde, pour l'instant je n'ai utilisé que du Loop Cloud et du Loop Cloud Drum ainsi que le Bass Master et le Chords. Ensuite on va arriver à la partie basse. Donc la partie basse, elle est composée de deux instruments, Bass Master d'un côté qui va me sortir ce son là. Je vais me mettre au bon endroit vu que ça ne commence pas tout de suite. Et j'ai utilisé aussi Loop Cloud Play où j'ai rajouté un son de basse et ce qui va me donner au niveau de la basse un son comme celui-ci. Et donc si on écoute tout l'ensemble du morceau. 1 1 2 Un Sous-titrage ST' 501 ... 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